Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar et bien qui respecte parfaitement ces niveaux techniques puisqu'après avoir ici connu cette forte dynamique baissière après avoir échoué ici au franchissement à la hausse des 1.0780 on était repassé ici sous la zone des 1.0635 et puis et bien on a aussi cassé la zone des 1.05 et bien là je dirais que le mouvement qui a suivi est resté très technique on est revenu chercher ici la zone des 1.05 comme résistance ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle on inscrit suite à cela et bien un nouveau point bas significatif de tendance très court terme enfoncé en cela par les dernières déclarations de christine lagarde qui n'ont rien eu pour justement relever l'euro on attend une forte hausse du dollar donc par ricochet la paire de devises euro dollar et bien pourrait encore s'enfoncer ce qui pourrait poser des problèmes en termes de productivité justement pour toute la zone euro et donc on se rapproche de la zone majeure ici des 1.0360 c'est une zone historique qui n'a plus été cassée depuis de nombreuses années et bien si elle casse le signal sera très important et pour l'instant et bien le fait que l'on soit repassé sous la zone des 1.05 et que cette zone ait été confirmée comme résistance et bien confirme et renforce la probabilité selon laquelle en cassant ici le retracement à 61,8% de la précédente dynamique haussière et bien on reviendrait sur cette fameuse zone ici retester cette zone 130 1.0360 pardon et 1.0350 donc attention tant que l'on reste sous 1.05 c'est l'objectif donc sur cette paire de devises et une rupture nous donnerait un signal majeur tant sur le court que sur le moyen mais aussi sur le long terme et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain on a un autre signal un autre niveau qui est majeur c'est un niveau historique c'est le niveau des 1.20 ce niveau n'a que très rarement été franchi dans l'histoire de cette paire de devises et on est venu le tester hier avant de marquer ici un rebond technique donc pour l'instant ce niveau n'est pas testé il était assez peu probable que celui-ci soit cassé d'une manière franche et directe on est venu ici le tester pour l'instant le rebond qui s'inscrit ici n'est qu'un rebond purement technique globalement on est donc sur un test de cette zone qui pourrait nous donner à moyen long terme en cas de cassure et bien là aussi des signaux techniques importants donc il va falloir observer la fed ce soir car cela en termes de surprise à la hausse des taux et bien pourrait provoquer cette cassure une cassure d'un niveau majeur sur une annonce majeure telle que la fed et bien nous donnerait une configuration technique totalement différente et qui pourrait rebattre les cartes pour pour mémoire et bien cette zone ici des 1.20 en vue hebdomadaire elle n'a été cassée que sur cette phase ici en février mars 2020 d'un point de vue historique sinon c'est un niveau qui n'a quasiment jamais été cassé sur ces quotations ici qui remontent jusqu'en 98 et bien on n'a jamais cassé à part cette phase en 2020 cette zone des 1.20 donc on va rester très attentif quant à une éventuelle cassure de cette zone lors des prochaines déclarations de la fed et donc en cas de rupture et bien on aurait des signaux importants en cas de rebond technique il faudrait attendre une rupture assez forte de la zone des 1.2150 pour avoir un signal de rebond technique qui pourrait se transformer en niveau de retournement sur l'or nous sommes toujours sur une dynamique neutre d'un point de vue moyen terme entre 1807 et 1880 dollars l'once toutefois on voit ici que cette zone qui avait été définie ici lors de cette phase au début du mois de mai et bien elle revient d'être testé alors d'un point de vue court terme le rebond technique qui s'en est suivi n'invalide absolument pas une poursuite du mouvement on a ici cette zone intermédiaire des 1830 dollars l'once et bien qui s'est imposé comme résistance on a aussi eu un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle donc impulsion baissière sur la zone majeure des 1807 rebond technique il semblerait que l'on revienne déjà sur cette zone attention on est peut-être en train de préparer une cassure ici de cette zone horizontale donc si tel était le cas et bien les prochains objectifs se situerait ici sur des zones horizontales qui ont déjà été définis 1791 50 ici voire 1758 en cas de poursuite et ceci nous donnerait un signal de continuité de cette impulsion ici qui avait défini une tendance moyen terme baissière sur le WTI hier j'attirais votre attention déjà sur la chute qui s'était produite depuis cette zone ici des 121 dollars le baril et je vous avais indiqué que sous 115 dollars le baril et bien on pouvait retrouver une certaine neutralisation de la dynamique et bien justement cette zone qui est une zone majeure on est en train de la tester on a eu ici un premier contact sur la première impulsion de baisse ici depuis on n'a pas eu de rebond technique significatif on n'a même pas eu de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on s'acharne ici sur cette zone des 115 il semblerait que celle-ci soit en train de faiblir si tel était le cas on pourrait donc avoir un signal d'atténuation de la dynamique haussière moyen terme sur le WTI avec un retour dans un range donc court terme entre 110 et 115 voire même potentiellement une stabilisation au-dessus des 110 dollars le baril pour l'instant on n'y est pas on va rester donc vigilant sur une éventuelle rupture baissière ici de cette zone des 115 dollars le baril tant que l'on reste au-dessus ou que ce niveau agit comme support on reste dans une dynamique potentiellement forte avec un objectif de poursuite en direction des 125 dollars le baril et puis enfin on termine par le bitcoin qui a marqué un nouveau point bas significatif de tendance court terme aujourd'hui rappelez-vous pendant tout le temps ici où on était autour de cette zone des 30 000 je vous indiquais qu'en cas d'accélération on pouvait atteindre les 15 000 dollars pour un bitcoin je dirais que cet objectif paraissait assez démesuré c'est à dire c'était une division de la valeur par deux tout de même et bien depuis 30 000 on a déjà perdu un tiers de la valeur donc il ne reste plus grand chose ici entre 20 000 et 15 000 le scénario n'est pas encore réalisé mais il pourrait l'être et en tout cas cette accélération ici suite à la cassure donc de cette zone majeure et bien confirme bien le fait que depuis maintenant quelques semaines voire quelques mois on était ici à 60 000 presque 70 000 dollars pour un bitcoin on a déjà divisé par deux pour se récupérer ici entre 30 et 36 000 et bien c'est peut-être ce que l'on est encore en train de faire depuis la zone des 30 000 on a perdu un tiers de la valeur et la baisse pourrait se poursuivre ici jusqu'à un niveau encore inférieur alors une chose intéressante que l'on peut noter c'est que l'on est actuellement en train de tester un précédent point haut significatif de tendance long terme cette zone ici elle était juste sous le niveau des 20 000 dollars pour un bitcoin on était de mémoire à 19 600 je crois et on est en train de venir tester ici cette zone cette zone en cas de rebond pourrait effectivement empêcher l'objectif direct des 15 000 dollars pour un bitcoin mais par rapport à cela donc ou en fait d'un point de vue moyen long terme on serait sur une ancienne zone de résistance qui pourrait devenir support ce qui soutiendrait le bitcoin sur une évolution long terme si on casse cette zone clairement la zone des 15 000 est tout à fait accessible on pourrait même descendre un peu plus bas sur cette zone ici des 13 500 par contre si les cours rebondissent ici sur cette zone des 20 000 tant que l'on ne redépasse pas 30 000 dollars pour un bitcoin à la hausse et bien la dynamique elle reste fortement baissière voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs forex, matières premières et crypto-monnaies je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com